bien donc bonjour tout le monde avant de démarrer la présentation que j'ai préparé aujourd'hui j'aimerais bien voir votre on fera plutôt un petit tour de donc de commentaires pour voir si vous avez des difficultés au niveau d'un certain temps pour que je puisse calibrer ou bien que je puisse agencer ma séance en fonction de vos besoins donc donc est ce qu'il ya parmi vous quelques-uns qui ont des difficultés par rapport à la manipulation de la plateforme moderne ou bien par rapport à quelques points qui sont ici au niveau de notre espace de cours je suis à votre écoute c'est une question s'il vous plaît oui en fait en fait lorsque je me suis mis dans le cadre d'un étudiant après avoir mettre mon activité sur sur mon espace cours et lorsque j'ai pris le rôle d'un étudiant donc j'ai remis un travail et ensuite en reprenant donc le cas du rôle enseignant je trouve pas ce travail dans le dos je trouve pas le travail dans dans mon espace finalement bien donc en fait ça dépend de plusieurs points peut-être que votre espèce de cours est paramétré en tant que groupe séparé mais dans ce cas si c'est le cas non en fait pardon donc j'ai mis aucun groupe en fait j'ai mentionné qu'il n'y a aucun groupe et malheureusement donc je ne trouve pas le travail dans l'espace oui mais mais est juste un jeu j'ai donné simplement la première possibilité donc ça c'est la première possibilité la deuxième possibilité c'est que peut-être que l'échéance de dépôt n'est pas encore arrivé et donc à ce moment là vous ne pouvez pas techniquement parlant pour les mots ne pouvait pas déposer mais simplement vous avez testé que le dépôt mais ce qu'il faut savoir c'est que même si vous n'avez pas la possibilité de revoir votre travail c'est que sachez que si vous avez un espace de dépôt les étudiants auront certainement la possibilité de déposer donc il n'y a pas de problème là dessus donc il n'y a aucune faille au niveau du système ok une autre question oui s'il vous plaît est ce qu'il y a possible est ce que vous m'entendez oui parfaitement bonjour bonjour tout le monde j'arrive pas à introduire des commentaires écrits et d'où la nécessité de poser la question on n'arrive pas à scénariser notre espace de cours en fonction de ce que vous présentez c'est à dire activité exercice je ne sais plus exactement laquelle configuration mais j'ai essayé de la recréer il y a comme un fichier qu'on doit apparemment télécharger qui figure sur la vidéo que vous avez présenté mais qui ne figure pas sur notre espace de cours je ne sais pas si notre gestionnaire qui n'a pas su l'introduire mais nous on n'arrive pas à organiser nos cours en fonction des différentes parties genre partie pour partie exercice partie enfin voilà la scénarisation en général donc il ya moyen de nous donner un fichier pour qu'on puisse vivre le modèle que vous avez présenté ça serait pas une mauvaise idée merci bien merci pour votre question et je vous remercie infiniment d'avoir utilisé le terme scénarisation parce que malheureusement ce qu'on est en train de faire n'est pas réellement la scénarisation c'est simplement ce que c'est simplement comme si on est en train de deux deux d'avoir seulement un lien entre l'enseignant et la prenante mais les mais la scénarisation repose sur plusieurs points et sur plusieurs étapes sur à partir desquels on peut arriver à avoir un bon cours en ligne donc c'est vrai que au niveau de d'un certain nombre d'espaces de cours il y a à 10 ans une mise en page chez si j'ose dire de sorte de template qui a été préétabli par l'équipe eiffel c'est l'équipe de l'ingénierie de la formation d'enseignement en ligne de l'université virtuelle et ce modèle là a été déposé dans plusieurs espèces de cours c'est les correspondants d'enseignement en ligne qui ont ils se sont chargés d'importer ce modèle là donc si vous voulez je peux mettre le modèle à la disposition à votre disposition au niveau de l'université de cartache et l'institut supérieur des langues de tunis d'université de cartache c'est quel espace de cours enfin j'aimerais bien que tous les collègues en profitent moi c'est moi parce que moi je peux je peux faire ce travail sur un espace de cours mais c'est au correspondant de de faire tout le travail ou bien simplement vous pouvez transmettre le message au correspondant voilà il n'a qu'à me contacter je peux lui donner le modèle donc il faut l'importer systématiquement au niveau des différents espèces voilà merci beaucoup vous êtes gentils je vous en prie je vous en prie bonjour comment je pourrais je pourrais autoriser le coup seulement pour mes étudiants donc si sophienne est ce que vous pouvez me poser la question j'aimerais bien bien savoir comment je pourrais autoriser le coup seulement pour mes étudiants moi je m'en ai pour tout le monde un an à mes restrictions le chauffe ou le cours comme les étudiants ok là je vais ouvrir une parenthèse par rapport à la totalité ou bien par rapport à plusieurs interprétations que je suis en train de lire sur les réseaux sociaux il faut savoir que vous espace de cours sans sont à vous seulement c'est à dire c'est votre propriété intellectuelle et que c'est c'est à vous de gérer les droits d'accès à vos espèces de cours aucun espèce de cours n'est ouvert à n'importe qui dans le monde c'est que si vous allez ouvrir votre espèce de cours c'est vous qui est qui s'en charge de cette ouverture là c'est à dire pour chaque espèce de cours lorsqu'on crée un espèce de cours il y a une clé de sécurité qui fait en sorte que l'espace est fermé à tout le monde et que lorsque vous allez créer des groupes à ce moment là vous allez attribuer une clé à chaque un groupe et que vous allez donner cette clé là aux étudiants et du coup les étudiants les étudiants lorsqu'ils vont recevoir la clé d'inscription en saisissant la clé d'inscription ils vont attirer directement au niveau du groupe en question donc ça c'est le système qu'on est en train d'utiliser mais il y a aussi la possibilité d'importer massivement les utilisateurs c'est à dire les participants et là c'est le soit le le correspondant d'enseignement en ligne qui s'en charge de faire sa tâche ou bien l'enseignant qui s'il dispose évidemment de la liste totale ou bien complète de ses étudiants il peut faire évidemment il peut faire là là donc le processus d'importation je vais vous montrer maintenant donc permettez moi je peux je vais partager l'écran avec vous donc une question on organisait une discussion donc donc je vais partager avec vous l'écran pour comprendre ces manipulations ils sont en relation avec la sécurisation de l'ispa merci beaucoup donc vous voyez certainement maintenant l'espèce de cours notre espèce de cours mode là vous le voyez est-ce que est-ce que vous est-ce que vous arrivez à voir le partage d'écran oui oui c'est clair oui au niveau de cet espace de cours donc je vais activer le mode d'édition donc donc oui je suis déjà en mode édition je vais aller vers utilisateurs au niveau du utilisateur il ya méthode d'inscription si je clique au niveau de méthode d'inscription je vais trouver les possibilités les différentes possibilités qui permettent aux étudiants de se connecter à cet espace au niveau de cet espace de cours il ya deux méthodes d'inscription qui ont été proposés la première méthode d'inscription c'est une inscription manuelle c'est à dire on a importé manuellement 653 utilisateurs c'est une importation par fichier csv a été fait et il y avait il ya aussi 70 participants qui se sont inscrits d'une façon automatique c'est à dire ou bien d'une façon ils ont fait une auto inscription donc ce sont eux qui ont saisi une clé d'inscription donc là en fait si vous si vous gardez cette zone là ou bien si vous cachez l'auto inscription donc ça veut dire quoi ça veut dire que aucun utilisateur n'aura la possibilité d'accéder à votre cours même s'il dispose d'une clé d'inscription et même cette clé d'inscription est celle des groupes par contre si on ouvre cet oeil n'importe qui peut entrer dans notre espace de cours donc ce n'importe qui il faut le filtrer donc pour filtrer c'est n'importe qui ou bien ce public nous allons cliquer cette sur cette roulette pour modifier un certain nombre de points premièrement la clé d'inscription et là je vais ouvrir facilement donc vous voyez que c'est une clé qui est facile difficile à retenir donc c'est pas quelque chose qui est facile à retenir donc c'est simplement ça c'est une clé d'inscription qui est réservée simplement pour fermer le groupe donc elle est difficile à accepter donc aucun aucune personne ne peut entrer dans ce groupe plutôt dans cet espace de cours maintenant nous allons aller vers les groupes pour vous montrer que les clés d'inscription donc là par exemple là c'est notre espace de cours donc vous êtes répartis en plusieurs groupes au niveau de ce groupe là par exemple je vais essayer de voir la clé d'inscription c'est une clé d'inscription cette fois ci qui est facile ok donc vous voyez que ce g1 bien c'est 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 une clé que qu'on peut la donner facilement aux aux étudiants que nos étudiants peuvent facilement l'apprendre donc c'est cette clé là que vous allez donner à vos étudiants mais d'accord à ce moment là les étudiants peuvent s'auto inscrire ou bien on peut faire une inscription automatique c'est bon monsieur oui merci beaucoup je vous en prie d'autres questions notre question s'il vous plaît oui ok donc en fait pour les qcm j'ai commencé aujourd'hui même aujourd'hui même de développer des capsules vidéo qui traite que c'est j'ai jusqu'à présent j'ai mis deux vidéos que vous pouvez les trouver ici au niveau de notre plateforme juste à gauche donc la première vidéo vous montre comment on peut créer des catégories de qcm et la deuxième vous montre comment on peut créer des des qcm carrément et la prochaine vidéo sera réservée aux paramétrages des tests d'accord peut-être une quatrième vidéo pour vous montrer comment vous pouvez interpréter les résultats des tests parce que si vous allez par exemple bien paramétrer parce que le vrai travail réside au niveau du paramétrage des catégories c'est à dire si vous allez avoir une banque de questions si vous allez comprendre ou bien si vous allez bien paramétrer l'organisation de vos banques de questions vous pouvez facilement par la suite voir quelle est la partie de votre cours qui a été bien assimilée et quelle est la partie qui n'a pas été bien assimilée rien qu'en consultant les résultats simplement des tests ou bien que c'est effectué donc je vous invite si vous voulez à voir ces vidéos qui sont disponibles au niveau de la plateforme donc c'est toute une chaîne qui comporte la totalité des vidéos qui ont été diffusées pour l'occasion de cette formation merci beaucoup c'est mohammed ali je vous en prie d'autres questions non il vous plaît c'est mohammed ali oui madame pour le google hangout est ce que n'est jamais je fais une séance synchrone de plus que 100 étudiants qui fait le hangout oui donc pour le google hangout pour le google hangout est plafonné à 25 oui il est plafonné à 25 mais pour google meet il peut atteindre jusqu'à 225 utilisateurs mais en fait en fait ce que je veux attirer votre attention sur un point c'est que si vous allez faire des séances synchrones pour pas dépasser un nombre de 15 à 20 personnes sinon la séance devient ingérable donc d'accord merci merci beaucoup donc sinon ça devient à obinard plutôt que plutôt qu'un conscience synchrone mais autre point aussi sur lequel je veux insister l'enseignement à distance n'est pas seulement des séances synchrones parce que je constate sur les réseaux sociaux qu'il ya pas mal de collègues cherche plutôt à aller vers les séances synchrones l'enseignement à distance ou bien l'enseignement non présentiel se base plutôt sur autre chose se base sur tout ce qui est activité tout ce qui est interaction avec les apprenants tout ce qui est un travail collaboratif tout ce qui est signalisation tout ce qui est plutôt râle donc tout ça n'est pas seulement de l'essai en synchrone l'essai en 50 sont là simplement pour mettre le point sur jeu quelques notions pour expliquer quelques éléments du cours ils n'ont pas pour faire carrément ce qu'on était en train de faire en présentiel donc ce qu'on est en train ce qu'on était en train de faire en présentiel doit être conçu autrement pour faciliter la tâche à vos étudiants donc vous devez en quelque sorte découper vos séquences de formation ou bien votre cours d'une façon très réduite et très simplifié pour que les étudiants puissent assimiler ce que vous étiez en train de faire en présentiel d'accord donc là en fait c'est 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 une explication par rapport à un certain nombre de points qui ont été souvent soulevés au niveau des réseaux sociaux en particulier particulièrement au niveau de facebook donc d'autres questions si vous permettez d'essayer m'handali oui madame bonjour c'est dans le même contexte de ce que vous étiez en train de dire mais est ce que j'ai la possibilité de rajouter une vidéo enregistrée sur zoom dans la rubrique ressources ou bien activité oui donc ça c'est possible aussi il ya une vidéo qui me parle de ça donc au niveau de vous pouvez la retrouver toujours au niveau de cette playlist donc l'idée vous avez deux possibilités de faire soit mettre votre vidéo sur une chaîne youtube et par la suite prendre le lien partageable et vous le mettez sur la plateforme ou bien si vous avez téléchargé ou bien si vous avez aimé si vous avez votre vidéo qui sur votre drive soit google ou bien autre vous pouvez prendre un lien partageable en mode public et vous le mettez sur la plateforme là vos étudiants peuvent consulter facilement la vidéo sans la télécharger d'accord parce que si vous allez si vous tentez de mettre la vidéo directement sur la plateforme ceci ne peut pas avoir lieu donc vous ne jamais applaudi ou bien mettre directement la vidéo sur la plateforme c'est carrément impossible d'accord merci beaucoup si mouhammed ali merci 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 il ya une question de madame safet comment enregistrer une vidéo avec google meet c'était plutôt google hangout mais google hangout ne permet pas de faire des enregistrements vidéo mais google meet peut le faire donc pour google meet vous avez ici les trois boutons vous avez voyez certainement vous voyez maintenant arrêter l'enregistrement mais au démarrage au lieu de ce arrêt de cette phrase là ou bien c'est de ces deux mots au lieu d'arrêter l'enregistrement on a commencé l'enregistrement donc on clique sur ce bouton là pour commencer l'enregistrement bien donc si vous permettez je vais aller vers un espace de cours sur lequel je vais essayer de faire quelques manipulations pour comprendre encore davantage le fonctionnement de la plateforme model donc l'autre fois on a commencé par mettre des ressources et on a commencé par mettre une activité de voir et on a commencé par mettre des étiquettes des étiquettes et ainsi de suite maintenant je vais essayer de de montrer de vous montrer comment on peut en quelque sorte agencé notre espace de cours par des éléments qui permettent de qui permettent de de montrer ou bien de donner plus d'informations à nous apprenons on est d'accord donc ces informations là ou bien c'est ces gadgets ou bien ces éléments qui enrichissent ou bien qui permettent d'enrichir notre cours peuvent être ajoutés comme étant des blocs donc voyez ici vous avez le bloc administration juste en dessous évidemment si vous êtes en mode actif donc si vous avez activé votre mode d'édition soit à partir de ce bouton là ou bien de ce bouton donc vous pouvez ajouter des blocs parmi les blocs importants et que je vous conseille de les ajouter c'est le bloc calendrier donc il est où donc je vais essayer de chercher calendrier voilà donc le bloc calendrier si je clique sur calendrier je vais faire apparaître un calendrier donc ce calendrier permet d'afficher donc vous voyez certainement un calendrier ordinaire mais qui permet d'afficher des zones qui sont qui sont par exemple là le 15 si je fais passer la souris je vais trouver il s'agit en fait d'une date qui correspond à l'exercice numéro 1 lequel cet exercice on voit qu'ici que c'est l'exercice de dépôt bien exercice cet exercice là donc ça veut dire quoi ça veut dire que notre 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 plateforme en quelque sorte gère dans un calendrier interne à elle les événements qui sont en relation avec notre 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 espace de cours donc je vais ajouter n'importe quoi ici pour comprendre exactement par exemple le fonctionnement donc je vais aller par exemple vers disons un test mais par la suite je vais pas le paramétrer simplement je vais faire que les dates mais je vais préparer une vidéo pour vous montrer comment on paramètre le test le test c'est l'activité qui permet en fait de de créer des que cm et de d'interroger des étudiants par rapport à un certain nombre de points donc là je vais mettre le test et je vais aller simplement au niveau de la disponibilité je vais activer donc ce test là est ouvert aujourd'hui le 5 il sera achevé le dernier délai disons le 10 avril à 11h25 je vais bien faire je vais simplement enregistrer et revenir au cours donc vous voyez au niveau du calendrier avec le 15 seulement maintenant qu'est ce qu'on constate on constate que on a déjà la date 2 2 du 10 et la date du 5 donc la date du 5 ça correspond à quoi ça correspond à l'ouverture de l'événement la date du 10 ça correspond à la fermeture de l'événement et là aussi c'est une date qui représente la fermeture ou bien la dette la dette limite de de notre exercice ou bien de notre devoir à rendre donc vous voyez tous les événements qui vont être ajoutés bien qu'ils vont être manipulés sont vérifiables ou bien on peut les retrouver au niveau du notre calendrier est-ce que c'est clair pour cette manipulation oui bien donc je vais ajouter autre chose au niveau de ces blocs il ya aussi un bloc je ne sais pas non il n'est pas là donc je vais l'ajouter c'est un bloc qui comporte les personnes donc si je vais cliquer sur personne je vais faire apparaître un bloc qui est celui là donc si je clique dessus je vais faire apparaître les personnes qui sont déjà inscrits au niveau de cet espace de cours ils sont classés par ordre alphabétique soit au niveau de prénom ou bien au niveau du nom et j'aurai la possibilité évidemment de les sélectionner en termes de groupe et en termes carrément de 10 ans de l'activité donc le en termes de rôle aussi par exemple je vais sélectionner les étudiants je peux sélectionner que les enseignants donc là il n'y a pas d'enseignants même je suis inscrit ici mais j'ai pas le rôle enseignant donc général administrateur dont je peux pas être affiché il ya aussi les participants où je peux les sélectionner ou bien je peux les filtrer en fonction donc du degré d'inactivité par exemple je peux voir ceux qui étaient inactifs depuis une semaine donc il ya zéro parce que ça c'est par rapport au groupe 1 parce qu'on s'est rencontré l'autre fois vous êtes connectés donc du coup par contre je veux vérifier qu'ils sont inactifs depuis trois jours voilà donc je constate qu'il ya pas mal de personnes qui sont inactifs depuis trois jours et plus vous voyez donc là c'est une façon évidemment de voir comment on peut vérifier la présence de nos étudiants au niveau d'un espace de cours parmi les autres et je reviens à notre espace de cours parmi les autres manipulations aussi qu'on peut faire c'est par exemple d'aller ajouter un bloc en relation avec la progression c'est à dire donc comment en quelque sorte voir les participants la progression des participants au niveau de des conditions d'achèvement donc ce bloc là est très important parce qu'il me permet de vous il permet et me permet d'afficher en tant moi en tant qu'enseignant et vous en tant qu'apprenant votre progression tout au long de la formation et l'enseignant aura un tableau de bord comme étant une vue d'ensemble pour voir ce qu'il est en train de de concevoir ou bien on la progression des participants par rapport à un certain nombre d'activités évidemment ici par rapport à cette activité là il n'y a pas réellement une progression parce qu'on n'a pas fixé des conditions d'achèvement mais si on a fixé une condition des conditions d'achèvement on peut au niveau de ce tableau là voir exactement le degré de progression de chaque participant par rapport aux activités fixées est-ce que c'est clair allô oui c'est clair oui on peut interrompre pour une question oui oui il n'y a pas de problème c'est quoi les critères de progression parce qu'en fait ça fait longtemps que j'essaie de progresser et je ne suis qu'à 38% c'est décevant bon alors est-ce qu'on peut comprendre ce sont quoi j'ai cru j'ai cru avoir fait tous les exercices que vous avez demandé à moi que j'ai raté quelques ans je ne sais pas donc vous parlez de des critères de progression au niveau de oui malheureusement oui au niveau de quel au niveau de l'espèce de cette espèce de cours tout ce que j'apprends de vous que ce soit en séance synchrone c'est ma première malheureusement ou alors à travers les vidéos je suis en train de l'appliquer sur mon espace de cours il se trouve que mon chronomètre de progression reste quand même très médiocre par rapport à ce que j'ai cru comprendre être un travail quand même assez conséquent donc c'est quoi vous parlez de progression par rapport à cet espace de cours ou bien par rapport à un autre ? non je parle de mon espace j'applique ce que vous dites sur mon espace de cours en guise d'exercice bien donc je vais essayer de vous expliquer ça à partir de ce tableau là vous voyez il y a des zones qui sont en vert il y a des zones qui sont en bleu oui il n'y a pas malheureusement des zones qui sont en rouge ou bien des zones qui sont orangées donc les couleurs ont des significations ce qui est en bleu c'est qu'il n'y a pas de paramétrage qui a été effectué je vais parler par la suite de ce paramétrage là les zones qui sont en vert ou bien les carreaux ou bien les rectangles qui sont en vert représentent qu'il y a un travail qui a été achevé qui a été terminé par le participant si le carreau est orangé c'est que ce travail là a été déposé mais le travail n'a pas été évalué par l'enseignant si le travail est plutôt si le carreau est en rouge c'est que le participant n'a pas validé le travail donc l'échéance a été achevée la note n'est pas bonne et ainsi de suite on est d'accord ? bien maintenant on va essayer d'aller à un autre espace de cours celui-là où je suis en train de faire des manipulations nous allons essayer de comprendre comment on peut avoir des conditions d'achèvement les conditions dont je suis en train de parler ce sont les conditions d'achèvement donc pour chaque activité et pour chaque ressource il y a ce qu'on appelle deux conditions il y a les conditions d'accès c'est-à-dire quand est-ce que et qui et à quel moment un participant peut entrer pour visualiser soit une activité ou une ressource et maintenant à la fin de l'activité ou la ressource quand est-ce que et comment et à quelle date nous pouvons dire que cette activité ou bien cette ressource a été achevée le tableau de progression ou bien la progression fonctionne en fonction de l'achèvement d'activité c'est-à-dire si j'entre par exemple là au niveau de ce test là nous allons essayer de paramétrer cette activité de telle façon que je vais vous faire apparaître en tant que personne qui n'a rien achevé donc là par exemple je vais dire que les participants peuvent marquer manuellement cette activité quand terminée lorsque ces conditions vont être activées lesquelles ces conditions ? donc cette activité doit être affichée le 5 je vais manipuler le temps là par exemple je vais dire que cette activité devrait commencer normalement le 2 avril et s'achève donc fermer le test disant on est le 5 le test doit être fermé donc le 3 avril et que là l'achèvement devrait être effectué le 3 avril bien disant le 4 avril on est d'accord je vais enregistrer et revenir au cours donc c'est ce que j'ai fait comme afficher l'activité quand terminée dès que les conditions sont voilà donc condition note requise donc je vais mettre la note requise les étudiants doivent marquer ils doivent recevoir une note et donc je vais mettre la note ici aussi la note disant jerny bien 10 ok et je vais enregistrer et revenir au cours on est d'accord donc je vais aller consulter la progression donc vous voyez déjà il y a des carreaux qui apparaissent en rouge pourquoi ces carreaux qui apparaissent en rouge ? parce que vous n'avez pas fait ce test là donc l'échéance a été achevée donc vous n'avez pas effectué le test donc vous allez avoir 0 donc vous n'avez pas à achever cette activité là vous voyez donc c'est comme ça que ça fonctionne ok donc si on suppose maintenant que réellement l'activité va se dérouler dans le temps qu'il y a des participants qui vont faire le test je vais trouver des carreaux qui sont verts pourquoi ? parce qu'ils ont validé il y en a d'autres qui sont en train qui n'ont pas encore fait il y a des carreaux qui sont bleus il y a des carreaux qui sont rouges parce que les participants ont arrivé à finaliser mais malheureusement ils n'ont pas eu la moyenne de 10 ou bien une note qui est supérieure à 10 donc ce tableau là c'est très important pour un enseignant parce qu'il permet à l'enseignant de montrer de lui montrer plutôt la progression de ses apprenants par rapport à un certain nombre d'activités et si en quelque sorte on fait une bonne scénarisation de notre espace de cours on fixe les activités en fonction des objectifs d'un cours donc on peut voir l'atteinte des objectifs ou bien la progression vers l'atteinte des objectifs en fonction de ce tableau là évidemment ce tableau là me permet aussi d'achever ou bien de sélectionner des participants au niveau des participants je peux sélectionner par exemple ceux d'un seul groupe donc si j'ai plusieurs groupes je peux filtrer groupe par groupe et ainsi de suite ok ? d'accord je vous en prie d'autres questions par rapport à cette manipulation là ? c'est bon ? bien donc je vais aller vers autre chose au niveau de notre espace de cours donc c'est celui là donc toujours au niveau de l'ajout des blocs il y a aussi un bloc qui est très important aussi je ne sais pas là il n'est pas présent c'est le bloc qui permet d'avoir ou bien d'afficher les activités récentes donc quel est ce bloc ou bien qu'est-ce qu'il permet ce bloc ? donc vous voyez il me permet d'avoir les dernières modifications aussi bien pour l'enseignant que pour les apprenants ça veut dire quoi ? ça veut dire que lorsque j'entre au niveau d'un espace de cours je n'ai pas toujours le temps ou bien la possibilité de parcourir toutes les activités ou bien parcourir tous les forums pour vérifier ce qu'ils ont noté ce que mes étudiants ont noté par contre lorsque je vais attirer au niveau de cette activité là je peux retrouver facilement l'historique des actions effectuées par les participants maintenant les participants lorsqu'ils vont entrer au niveau de l'espace de cours ils vont trouver aussi bien les dernières modifications effectuées au niveau du cours c'est-à-dire s'il y a des ressources qui ont été ajoutées ou bien s'il y a des activités qui ont été récemment effectuées ou bien s'il y a aussi des interactions par leurs collègues ou bien par l'enseignant au niveau du forum donc tout ça va être affiché au niveau de ce fil de discussion ou bien d'activité récente qui me permet de ou bien qui permet aux participants de comprendre ce qui s'est passé lorsqu'ils étaient absents de la plateforme ok c'est bon est-ce que c'est là ? oui une autre question qui décide des tranches horaires des tranches de jour j'ai vu des fourchettes genre du 5 ou 6 c'est nous-mêmes qui paramétrons les jours ou à la roma ils sont paramétrés dans la plateforme ? vous parlez de ces champs-là et voilà 23 ou 29 je vais l'échanger vous allez me suivre vous allez me suivre pour que je vais l'échanger donc en fait cet affichage-là l'autre fois on a travaillé sur le même espace de cours c'est un affichage qui est hebdomadaire ce format qui est affiché maintenant c'est un format hebdomadaire maintenant je vais le supprimer carrément je vais aller vers un affichage thématique et je vais supprimer ces crénements horaires donc vous voyez c'est section 4 section 5 6 et ainsi de suite sachant que si je veux ajouter d'autres sections je peux cliquer ici ajouter des sections et je peux ajouter par exemple 2, 3, 5, 20 donc en fonction de mes besoins je vais ajouter 2 donc on était à 6 maintenant on est à 8 ok donc si je veux supprimer de la même chose donc je vais cliquer pour supprimer l'activité ok je n'ai pas la possibilité de dupliquer des activités ou bien des sections les sections ne sont pas je ne peux pas les copier les coller comme les autres activités ou bien les autres éléments d'une espèce de cours merci maintenant je vais aller vers quelques manipulations au niveau de donc des des ressources et des activités je vais vous ajouter par exemple je vais vous montrer comment on peut ajouter un sondage donc un sondage c'est quoi c'est un c'est un c'est une activité d'ailleurs qui me permet en quelque sorte d'avoir l'avis de mes étudiants par rapport à un certain nombre de points par exemple si j'ai à leur proposer plusieurs clénaux horaires pour une séance de chat je peux par exemple les inviter à répondre à un sondage si je vais les répartir par exemple au niveau d'un groupe de 4 personnes par groupe pour faire un travail de groupe je peux faire appel à un sondage donc on va essayer de faire ça ensemble donc par exemple ce sondage donc je vais cliquer pour ajouter donc je vais l'appeler par exemple choix de groupe je peux mettre les énoncés ici c'est à dire les inviter à choisir par exemple par exemple un groupe parmi 3 ou bien 4 groupes et là je vais aller vers le mode d'affichage j'ai deux modes d'affichage soit horizontal c'est à dire les propositions se font horizontalement ou bien verticalement donc on va opter vers l'affichage horizontal donc permettre la modification de choix ou non si je vais permettre la modification c'est que les participants peuvent choisir initialement par la suite ils peuvent revenir pour changer permettre le choix de plusieurs réponses ça veut dire est-ce que je vais avoir des cases à cocher ou bien des boutons radio est-ce que les participants peuvent choisir plusieurs options ou bien seulement une seule option limiter le nombre de réponses permises donc si je veux limiter le nombre de réponses évidemment je peux mettre oui sinon je peux mettre je vais mettre non donc là en fait pourquoi c'est limiter le nombre de réponses permises c'est très important parce que si vous avez à choisir ou bien à composer des groupes par exemple des groupes de 5 personnes à ce moment-là vous allez mettre par exemple la groupe 1 et là je vais mettre 5 la sixième personne lorsqu'elle va cliquer sur le groupe 5 elle ne peut plus choisir cette option-là donc le nombre si on atteint la limite ceux qui viennent après la limite ne peuvent pas ou bien ne vont trouver que cette option est désactivée on va faire le test ensemble donc je vais aller vers le groupe disons 2 ce groupe 2 je vais avoir seulement 3 personnes et groupe 3 groupe 3 je vais mettre par exemple 6 personnes ok donc la disponibilité je peux aussi ouvrir ce sondage durant une plage horaire bien définie on est le 5 et je veux avoir toujours le 5 vous avez jusqu'à par exemple midi à faire cette activité-là donc midi la pente donc vous allez achever ce sondage-là et je vais les résultats aussi publier des résultats ou bien ne pas publier donc ça veut dire quoi si je veux publier les résultats ou bien afficher les résultats aux étudiants soit après leur réponse n'afficher les résultats aux étudiants qu'une fois le sondage est terminé ou bien toujours afficher les résultats aux étudiants et là c'est une option très importante au niveau des choix de groupe ou bien de la répartition du groupe si les étudiants vont choisir ou bien vont être affectés à un groupe le mieux c'est de choisir cette option pour leur donner plus d'informations par rapport à ceux qui sont au niveau des groupes donc afficher les colonnes des réponses donc je vais dire oui inclure les réponses des utilisateurs je vais dire oui et je vais afficher je vais enregistrer et afficher voilà ce que je vois en tant qu'enseignant donc je n'ai que groupe 1 groupe 2 groupe 3 et vous maintenant vous allez essayer de faire de répondre s'il vous plaît essayez d'entrer dans le cours voici je vais vous donner l'adresse du cours au niveau de la séance de chat vous allez entrer au niveau du sondage et vous allez répondre et vous allez voir comment ça va être le fait allez je vous attends au niveau de l'activité oui voilà je ne comprends pas comment on peut rentrer dans l'espace il faut cliquer sur le lien que vous avez mis en bleu là oui madame je ne l'ai plus sur mon écran le voici alors clé d'inscription cg1 la clé d'inscription cg1 cg1 g1 g1 d'accord g comme garçon oui oui grand majuscule majuscule j'arrive à introduire quoi que ce soit malheureusement impossible pourquoi ben j'arrive pas à saisir non non vous allez cliquer sur le lien sur le lien bleu oui ben écoute d'accord non j'arrive pas malheureusement vous êtes sur un téléphone portable ou bien je suis sur un ordinateur un laptop non j'arrive pas donc vous pouvez cliquer facilement je vais vous introduire attend madame je vais vous introduire merci donc c'est madame c'est vrai et là aussi c'est une manipulation que vous pouvez la prendre parce que si on a un utilisateur à ajouter et le nombre d'utilisateurs est réduit donc pour ajouter un utilisateur c'est simple donc je vais cliquer sur inscrire on me dit que voilà clé d'inscription incorrecte donc je clique sur le je vais vous introduire directement madame d'accord merci madame est-ce que vous pouvez me donner votre adresse mail c'est plus simple mon adresse gmail laquelle que vous avez utilisée pour celle que vous avez utilisée pour s'inscrire au niveau de cet espace de cours c'est un gmail alors c'est un nouveau mail je ne sais pas si je le connais par cœur je vais essayer de me rappeler mouelhi m-o-u-e-l-h-i h-o-u-r-a-y-a 2019 donc on attend j'ai ajouté mouelhi de cours mais malheureusement je cherche est-ce que vous pouvez la taper s'il vous plaît au niveau de de la session de chat parce que sinon je vais la chercher donc il y a monsieur Semi je vais l'ajouter entre le temps ne me donne pas la main donc je n'arrive pas à mettre la souris donc là vous voulez que la tape ici sur l'espace que vous avez mis vous êtes déjà inscrit au groupe donc vous pouvez directement entrer madame Haïd aussi madame Haïd vous êtes au niveau de l'espace de cours c'est qui c'est Mohamed Ali moi je suis sur mon téléphone est-ce que je peux accéder ou pas oui il n'y a pas de problème je vérifie peut-être la clé d'inscription peut-être que je vous ai donné une clé d'inscription erronée donc utilisateur groupe effectivement la clé d'inscription ne fonctionne pas c'est Mohamed Ali hein le G1 avec majuscule ne fonctionne pas donc je vais modifier cg1 ah oui 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 vous avez parfaitement raison j'ai fait une confusion entre deux espèces de couche donc la clé d'inscription elle est là donc allez vous allez saisir toujours la clé d'inscription j'ai un j'ai modifié la clé d'inscription c'est toujours j'ai un et voici je vais vous envoyer de nouveau l'espèce de cours voici le lien de l'espèce de cours parce que je me suis trempé d'espèce de cours voici le lien de l'espèce de cours je ne sais pas si j'ai fait l'activité dans quelle espèce de cours donc c'est dans le modèle non c'est pas dans mon modèle mais plutôt ici donc l'activité voilà donc allez vous allez saisir donc la clé et vous allez entrer au niveau de l'espèce de cours donc j'ai 11 réponses donc vous voyez comment sont répartis les réponses je peux les voir facilement j'ai 17 personnes qui n'ont pas répondu mais j'ai une répartition ici donc je peux afficher les données en termes de pourcentage comme je peux afficher les réponses donc vous voyez je peux facilement reconnaître la répartition par groupe au niveau du groupe 5 j'ai 5 personnes aucune autre personne ne peut être ajoutée au niveau du groupe 2 j'ai pris la décision d'avoir 3 au niveau du groupe 4 j'ai pris la décision d'avoir 4 personnes donc maintenant j'ai mes groupes qui sont répartis donc c'est une façon en fait de faire ou bien d'avoir disons une répartition de groupe dont je peux ou bien auquel je fais intervenir mes étudiants pour qu'ils prennent une décision au niveau de ce travail ok je peux évidemment télécharger en format Excel donc les résultats de cet affichage je vais extraire voilà et vous voyez donc j'ai les noms des participants les prénoms les groupes qui sont répartis maintenant si je veux refaire la répartition donc là ce sont les propositions voici les propositions dont j'aurai besoin maintenant si je vais refaire la répartition de groupe je vais supprimer toute cette répartition j'aurai plus besoin de la répartition celle-là et je vais garder que la répartition suivante c'est elle qui va composer mes groupes je ne sais pas si vous avez saisi le principe ou non c'est comme si vous allez donner la main aux étudiants à choisir les groupes d'affectation donc vous allez leur proposer un sondage eux ils vont choisir leur groupe et par la suite vous allez les affecter en fonction de leur choix donc ça c'est une façon en fait d'utiliser un sondage au niveau de la plateforme Modal désolé ça ne fonctionne pas le sondage vous parlez monsieur si vous ne parvenez pas à faire un choix parce que tous les collègues ils ont rempli le questionnaire donc il n'y a plus de place au niveau des groupes ok bien oui des questions est-ce qu'il y a des questions bien donc je vais passer à autre chose au niveau de la plateforme donc au niveau de la plateforme il y a la possibilité aussi d'ajouter quoi que j'ai j'ai fait toutes les manipulations par des vidéos vous pouvez les voir aussi donc il y a la possibilité de consulter les rapports donc les rapports en fait sont d'une très grande utilité pour l'enseignant parce qu'ils permettent de voir d'avoir un journal qui permet de détailler les activités effectuées par les participants donc particulièrement il y a les activités du cours donc au niveau du rapport d'activités du cours je peux voir quelles sont les activités qui ont été consultées par les étudiants et quelles sont les activités qui n'ont pas été consultées par les étudiants donc là c'est un rapport général il y a aussi un autre rapport qui permet de voir un journal ou bien un journal disons d'activité des participants ça me permet de sélectionner soit la totalité des groupes soit un participant bien donné donc je vais par exemple choisir au hasard un enseignant ou bien un participant je vais essayer de voir son rapport par rapport à toutes les activités donc vous voyez ici je peux visualiser toutes les actions effectuées par un enseignant ou bien par un apprenant je peux trouver et je peux sélectionner par exemple les participants en question je peux choisir par exemple le jour exactement je peux voir aujourd'hui ou bien je peux voir disons hier par exemple samedi qu'est-ce qu'il a fait donc il n'y a rien comme consultation je peux voir je peux choisir la consultation qu'est-ce qu'il a fait exactement est-ce qu'il a affiché est-ce qu'il a créé est-ce qu'il a modifié est-ce qu'il a supprimé est-ce qu'il a ou bien toutes les modifications donc tous ces rapports sont consultables au niveau de l'interface d'administration de l'enseignant il y a aussi autre chose qu'on peut voir en tant qu'enseignant c'est la configuration du carnet de notes le carnet de notes c'est c'est comme si vous allez paramétrer ou bien avoir carrément des relevés de notes des étudiants donc les relevés de notes principalement vous avez le rapport de l'évaluateur le rapport de l'évaluateur me donne en quelque sorte les notes effectuées ou bien les notes reçues par les participants pour la totalité des activités imaginons que vous avez eu des notes au niveau d'une activité ou bien au niveau de plusieurs activités vous allez trouver que ces notes sont affichées d'une façon convenable au niveau du blog on peut aussi voir les notes par participant par exemple là je vais aller vers un participant et là je peux voir ces notes à lui seulement ok je peux évidemment donc voir ce rapport là je peux l'exporter je peux lui envoyer ce rapport et ainsi de suite tout ça en fait ce sont des éléments sur lesquels nous pouvons qu'on peut les utiliser pour améliorer la qualité d'enseignement en utilisant la plateforme modeur est-ce que c'est clair par rapport à ces manipulations question est-ce que je peux poser une question oui madame donc là c'est le professeur qui surveille ou fait le suivi des activités des étudiants mais est-ce que l'enseignant aussi par l'administration de la plateforme peut être suivi parallèlement par une autre instance pour voir s'il ne progresse ou pas voilà quelle est cette instance exactement je vous pose la question ça c'est allemand d'informatique dont tout est possible je sais que c'est en dehors du cours mais je voulais juste savoir moi ça ne me dérange pas que je le sois mais c'est juste pour savoir vous voulez avoir d'une façon éthique ou bien d'une façon technique technique l'éthique technique technique c'est faisable voilà technique c'est faisable mais administrativement et éthiquement parlant et de point de vue disons historique ça n'a jamais été il n'y avait jamais une opération dans ce sens oui d'accord écoutez ça ne me dérange pas je vous l'ai dit je voulais savoir si ça se fait techniquement voilà sans plus merci pour la réponse techniquement c'est faisable techniquement c'est faisable mais maintenant de point de vue pratique moi j'utilise la plateforme depuis exactement disons 2003 depuis 2003 on n'a jamais fait de recherche pour vérifier si l'enseignant X ou Y s'est connecté ou non ou bien qu'est-ce qu'il a fait ou bien quel est son cours ou bien qu'est-ce qu'il est en train de faire dans un cours on n'a jamais s'amusé de faire cette recherche et on n'a même pas le temps de le faire merci merci pour la réponse je vous en prie d'autres questions donc je vais réserver la suite de la séance si vous avez des questions je vais je vous réponds et par la suite je vais parler un petit peu par rapport à ce que vous devrez faire si vous allez démarrer la formation avec vos étudiants donc des questions s'il vous plaît s'il vous plaît si Mohamed oui madame alors pour le zoom pour le zoom oui il y a des conseillers alors ce qui me dérange au niveau de zoom c'est que tout en fait tout paramétrage d'adresse IP ou bien toute demande d'adresse IP me pose énormément de problèmes donc ça c'est premièrement moi je ne l'ai jamais utilisé je ne veux pas l'utiliser en plus de ça il y avait pas mal de publications qui en quelque sorte qui met en garde de l'utilisation de cet outil il y a pas mal d'autres outils qui sont disponibles que vous pouvez les utiliser qui sont gratuits qui proposent une qualité même égale à zoom donc pourquoi aller chercher quelque chose qui peut en quelque sorte qui est à la limite douteuse alors vous pouvez nous recommander moi personnellement je recommande je recommande l'utilisation de Meet pour ceux qui disposent d'adresse mail professionnelle c'est à dire at établissement.tn ou bien Hangout pour ceux qui ont des adresses mail gmail mais là ils sont limités à 25 utilisateurs seulement il y a aussi le dispositif de Microsoft Team donc qui est très important qui est très intéressant ça vous permet évidemment de faire des visioconférences ou bien d'entrer en contact avec avec les étudiants il y a un nouveau dispositif qui a été lancé en Tunisie c'est visio.tn je pense mais je ne sais pas je l'ai simplement testé mais je ne l'ai pas travaillé avec donc je ne peux pas donner mon avis voilà donc il y a un collègue qui a dit que Meet est payant non Madame Meet n'est pas payant pour les organismes c'est à dire pour si vous avez une adresse mail par exemple avec à gmail point point par exemple nous à l'EVT on a à gmail à l'EVT point t donc là en fait on l'utilise gratuitement donc il n'y a pas de paiement là-dessus pour Webex c'est vrai c'est vrai Webex c'est quelque chose qui est très important on l'utilise à l'EVT c'est très développé parce que ça nous propose un tableau interactif un tableau blanc interactif qui nous permet de faire des manipulations avec nos étudiants c'est quelque chose qui est très développé c'est un produit Cisco mais c'est un produit qui est payant mais actuellement il a ouvert sa plateforme à des réunions synchrones d'une façon gratuite ok j'ai vu qu'il y a une question oui monsieur Mohamed oui 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 je suis Pasquale Iniesta je voudrais savoir dans la progression du cours j'ai fini toutes les activités et ça me dit 97% ça si je dois attendre l'activité évaluable pour avoir le 100% ou ça me manque quelque chose que je n'ai pas vu et la deuxième question c'est j'ai fait beaucoup de cours de formation dans les universités espagnoles de formation de professeurs et normalement il y a à la fin un sondage un sondage sur la qualité technique et sur la qualité pédagogique de la formation c'est envisageable ou pas oui là monsieur je vais vous répondre à la première question la première question vous parlez évidemment certainement de la formation modèle donc au niveau de la formation modèle il y a des activités évidemment celles qui existent au niveau de cet espace là en fait lorsqu'on a fait ou bien lorsqu'on vous a donné la barre de progression c'est simplement pour vous donner un certain nombre d'outils on n'est pas en train de vous suivre ou bien de corriger des activités pour valider des activités c'est pour cette raison que vous n'allez pas atteindre le 100% parce qu'il y a des activités qui n'ont pas été corrigées premièrement il s'agit de l'auto parce qu'il s'agit de l'auto formation donc deuxièmement pour l'évaluation de la formation ce dispositif là ou bien cet espace là a été crié à la hâte premièrement c'est simplement pour satisfaire un besoin et d'ailleurs à chaque fois on ajoute des activités et ainsi de suite mais lorsqu'on fait une formation proprement dite avec au niveau du programme de la formation de formateurs à l'université virtuelle c'est à dire le programme IFEL le programme d'ingénierie de la formation en ligne dont je vous conseille de le consulter et de voir les différentes sessions de formation là c'est vrai on fait de l'évaluation dans le règne de l'art c'est à dire au démarrage de la formation on évalue notre public cible au niveau de ses acquis c'est à dire les prérequis et on fait un pré-test un post-test et ainsi de suite la formation se déroule à la fin on évalue aussi les acquis des apprenants et les apprenants eux-mêmes font nous donnent un feedback par rapport à leurs expériences au niveau de la formation c'est à dire qu'est-ce qu'ils ont vécu ils évaluent carrément le dispositif la pédagogie utilisée l'interaction avec les tutors et tout ça fait l'objet évidemment des études qui nous permettent à chaque fois d'améliorer notre dispositif et notre façon de faire sachant qu'au niveau du programme Eiffel on est actuellement au niveau de notre quatrième version du programme Eiffel qui va évidemment qui va converger certainement vers d'autres améliorations et ces améliorations sont dégagées à partir de ces enquêtes ou bien de ces retours d'expérience de la part des participants vous voyez merci beaucoup je vous en prie merci je vous en prie d'autres questions la formation dont vous voulez oui c'est ma question d'accord oui madame pour la suite je vais prendre madame Manel oui madame désolé je suis un peu invasive je veux savoir si cette formation la formation dont vous avez parlé là est-ce qu'elle est ouverte à tout le monde oui elle est ouverte à tout le monde elle existe depuis exactement 4 ou 5 ans elle est aussi gratuite à tous les enseignants universitaires simplement il faut attester que vous êtes enseignante universitaire vous pouvez présenter une attestation de travail et vous allez suivre une formation qui va vous permettre de passer du premier cycle c'est-à-dire les aspects pédagogiques jusqu'à ce que arriver à concevoir votre cours et vous le mettez sur une plateforme Moodle et vous passez par l'évaluation de votre dispositif de formation donc tout un processus ça se fait en ligne je présume monsieur tout est en ligne tout est en ligne tout est en ligne qui se fait selon 7 cycles de formation généralement les enseignants universitaires passent exactement 2 ans pour faire ce travail là parce que on ne peut jamais faire les 7 cycles au niveau durant une seule année donc on les fait généralement sur 2 ans est-ce qu'il y a moyen d'avoir un lien pour vous inscrire je peux vous donner le lien directement d'accord je vais vous balancer d'accord simplement aller vers le site de l'EVT vous allez tout j'ai écrit Eiffel vous allez tout j'ai écrit Eiffel Eiffel j'ai écrit simplement Eiffel au niveau de n'importe quel moteur de recherche et vous allez tout trouver toutes les informations elles sont là donc je vais balancer balancer le lien au niveau de la science au niveau du chat merci vous pouvez trouver toutes les informations il y a une question madame Menel voilà oui c'est Mohamed Ali si vous permettez donc j'ai deux questions alors si j'ai bien compris donc est-ce que c'est à nous donc de donner à chaque fois une clé d'activation à nos étudiants pour qu'ils puissent donc accéder ou je ne sais pas à un sondage ou un cours donc comme vous venez de le faire avec nous c'est à vous de donner à chaque fois une clé d'activation donc pour les étudiants non la clé d'activation ou bien la clé d'accès n'est donnée l'est donnée l'est donnée aux étudiants que dans une seule situation c'est que lorsqu'ils sont inscrits sur la plateforme mais ils ne peuvent pas entrer dans le cours c'est que le cours comporte des groupes et que l'enseignant ne les a pas introduits d'une façon massive dans ce cas les étudiants doivent aller chercher la clé d'inscription auprès de l'enseignant l'enseignant leur donne la clé d'inscription lorsqu'ils vont chercher la clé d'inscription ils vont accéder au cours par la suite toutes les manipulations et toutes les activités qui se font au niveau du cours ne nécessitent ni clé d'inscription ni lien ni quoi que ce soit tout va être fait ou bien tout va être disponible sur l'espèce de cours et les étudiants n'ont qu'à cliquer sur les liens en question pour aller faire l'activité aujourd'hui je vous ai donné simplement le lien le lien et la clé d'inscription parce que vous n'êtes pas tous sur l'espèce de cours sinon si vous êtes tous inscrits sur l'espèce de cours il n'y a pas moyen ou bien il n'y a pas pourquoi je vais donner une clé d'inscription d'accord alors ma deuxième question est-ce que je dois alimenter mes espaces de cours d'une manière hebdomadaire c'est-à-dire je dois être inséré en cours alimenté en espace de cours chaque semaine ou bien j'ai la possibilité de mettre la totalité du cours donc il nous reste réellement 5 séances pour ce semestre donc je peux mettre 6 cours 6 séances pour les 6 séances qui restent donc mettre la totalité du cours et donc activer la visibilité au fur et à mesure donc d'une manière hebdomadaire en fait pour répondre à cette question malheureusement vous êtes en train de vivre ou bien de concevoir l'enseignement à distance par l'esprit de l'enseignement présentiel par le fait de penser à l'enseignement présentiel alors que c'est complètement différent au niveau de l'enseignement à distance on n'a pas de limite on n'a pas d'ordre chronologique c'est-à-dire on peut apprendre là où on veut quand on veut et avec les moyens dont on dispose ça veut dire quoi ça veut dire que je ne suis pas obligé si j'ai une séance présentielle qui commence à 8h du matin jusqu'à 9h30 je suis obligé d'être présent sur la plateforme bien d'être présent sur la plateforme pour assurer une séance synchrone avec mes étudiants et je dois les enseigner comme j'étais en présentiel non personnellement je donne un cours de deux façons le premier cours je le donne en présentiel à l'ISGB de Bizerte et le même intitulé du cours je l'assure à l'université virtuelle de Tunis il s'agit d'un cours de microéconomie je n'ai jamais adopté la même méthode de travail je n'ai jamais adopté le même cours à chaque fois lorsque j'enseigne en présentiel j'ai un cours bien défini qui remplit un certain nombre d'activités et ainsi de suite et lorsque j'assure un cours à distance j'ai une autre façon de faire mais les objectifs sont les mêmes ce qui défère au niveau de ces deux façons de faire c'est la scénarisation c'est la façon de faire le cours c'est la façon d'interpeller l'étudiant c'est la façon de faire les activités lorsqu'on enseigne à distance nous devons renverser la chose c'est pas le cours qui vient avant mais plutôt c'est l'activité c'est l'approche active donc il faut mettre le contexte ou mettre l'apprenant dans le contexte d'une activité et par la suite il faut lui donner les ressources nécessaires pour résoudre cette activité là maintenant l'ordre chronologique je peux avoir des séances présentielles avec mes étudiants à 21h du soir je peux entrer en contact avec eux avec des séances de chat ou bien avec des messages sur les forums même à minuit donc on n'a pas un ordre chronologique donc l'aspect temps n'est pas n'est pas la même ce qu'on fait réellement au niveau d'une séance présentielle n'est pas la même dose d'informations qu'on le donne en séance synchrone ou bien en séance d'enseignement en ligne maintenant la question qui se pose est-ce que je dois mettre la totalité de mes ressources sur la plateforme ou bien je vais les mettre séance par séance ou bien semaine par semaine les deux situations sont possibles c'est en fonction de votre public ce qu'il faut savoir c'est que vous pouvez mettre la totalité de votre cours sur la plateforme mais vous pouvez ouvrir en fonction de l'avancement de vos étudiants soit vous-même que vous allez activer l'ouverture des séquences ou bien l'ouverture des éléments de cours ou bien vous allez paramétrer la plateforme de telle façon qu'au jour J à la date ou bien alors à une heure bien définie donc l'activité va s'ouvrir à des étudiants bien particuliers qui ont progressé en fonction d'un certain nombre d'activités donc tout ça en fait ça dépend de l'aspect de la façon de faire de l'enseignant ça dépend de la pédagogie adoptée ça dépend de ses ressources ça dépend de ses moyens mais malheureusement ce qu'on va essayer de faire au cours de ces semaines ce n'est pas réellement de l'enseignement à distance et là je n'arrête jamais à le dire c'est simplement de l'accompagnement pédagogique l'enseignement à distance c'est autre chose l'enseignement à distance c'est quelque chose qui se base sur une autre signalisation une autre façon de faire ce que vous avez vous avez l'outil et non pas la pédagogie ce que vous avez vous avez l'outil non pas les pratiques donc maintenant vous devez penser ok on est dans une situation bien définie mais vous devez par la suite penser à adopter une autre pédagogie une autre façon de faire pour arriver à offrir un bon dispositif d'enseignement à distance oui madame j'espère que j'ai répondu à votre question bah oui justement vous avez raison donc c'est une nouvelle approche pédagogique donc un concept d'apprentissage nouveau et voilà donc on apprend on essaie de s'adapter et d'évoluer quoi absolument il n'y a jamais il n'y a jamais en fait j'ai exactement plusieurs cours et plusieurs cycles de formation disons non pas des centaines mais disons pour ne pas aller très loin disons 20 20 espèces de cours je gère en tant qu'enseignant ou bien en tant que formateur minimum 20 espèces de cours la version actuelle n'a aucune relation avec la première version que j'ai que j'ai mis à la disposition soit de mes collègues enseignants ou bien à mes étudiants un cours initialement en sûr est un cours qui doit disparaître rapidement parce que vous allez vous-même découvrir qu'il y a des lacunes vous allez vous-même poser la question pourquoi mes étudiants ne m'interagissent pas pourquoi je ne les vois pas pourquoi ils ne sont pas réactifs pourquoi ils ne sont pas là comment je vais faire pour les interpeller donc tout ça va vous donner bien va vous mettre dans une situation de réflexion afin de repenser votre cours et là on fait à la différence du présentiel parce que le présentiel on est présent on est là on interagit avec nos étudiants on les voit on peut voir même au niveau de leur expression de visage s'ils arrivent à comprendre par contre à distance on n'a pas ces moyens-là il faut innover il faut aller vers l'activité pour déceler les anomalies ou bien le dysfonctionnement au niveau de au niveau du fonctionnement du cours pour par la suite passer à une remédiation à une correction à une façon de revoir notre méthode de travail oui tout à fait tout à fait je vous remercie si Mohamed Ali merci beaucoup merci à vous aussi d'autres questions il y a beaucoup de nos étudiants qui ne sont pas inscrits sur la plateforme il faut contacter votre correspondant d'enseignement en ligne madame ou bien monsieur je ne sais pas le nom c'est qui donc c'est lui qui s'en charge en fait soit d'inscrire les étudiants soit de trouver une solution il y a aussi le helpdesk de l'EVT donc je vais vous donner le lien donc helpdesk voici le voici vous pouvez le donner à vos étudiants s'ils ont des difficultés de connexion donc ils n'ont qu'à s'adresser à ce lien ou bien de poster un message au niveau de ce lien et le problème sera résolu rapidement et donc il y a généralement maximum 24 heures ils auront la connexion au niveau de la plateforme ok donc si vous permettez je vais aller oui il y a une question il y a quelqu'un qui veut intervenir monsieur encore une fois mais il y a des étudiants maintenant que vous parlez d'inscription il y a des étudiants qui font de la résistance carrément parce que ils pensent que certains n'ont pas accès à des outils informatiques etc et donc et donc et donc ils ont décidé que peut-être ils n'allaient pas intégrer ce système comment faire pour les convaincre ces gens-là vous avez une idée madame madame juste après l'enregistrement je vais vous donner parce qu'il y a des informations que je ne veux pas dévoiler juste après lorsque j'arrête l'enregistrement je vais vous donner des informations sur ce plan un étudiant a oublié son mot de passe oui il peut générer le mot de passe il n'y a pas de problème il y a au niveau de l'inscription il y a la possibilité si on oublie le mot de passe on clique sur vous avez oublié votre mot de passe et le mot de passe sera généré automatiquement et sera envoyé à l'apprenant ou bien il aura la possibilité de saisir encore notre foi son mot de passe donc je vais maintenant vous montrer autre chose au niveau de l'espace de cours on a mis à la fin de l'espace de cours un guide de l'enseignant-tuteur donc ce guide-là est très important et très intéressant parce que ça vous donne une idée sur qu'est-ce qu'un tuteur premièrement quelles sont les tâches à faire avant et pendant et après la formation donc on est tous des enseignants universitaires mais on n'a pas tous le rôle du tuteur le tuteur c'est qui ? c'est quelqu'un qui va accompagner l'apprenant l'apprenant va apprendre lui seul on n'est pas là pour lui dicter quelque chose on n'est pas là pour lui écrire quelque chose sur le tableau on est là simplement pour l'encadrer pour l'assister pour le coacher pour être des facilitateurs d'apprentissage donc là en fait ce sont des casquettes qui sont ou bien ce sont des rôles qui sont nouveaux par rapport à notre contexte d'apprentissage ou bien de fonction ordinaire en tant qu'enseignant en présentiel donc ce document là vous donne quelques idées sur la façon de travailler donc généralement avant la formation et au niveau de démarrage de la formation vous devez certainement préparer ce qu'on appelle un guide ou bien un planning de la formation il est bon de mentionner ce que vous allez faire durant ces quatre semaines ou bien de ces cinq semaines de faire un planning détaillé des différentes parties qui vont être annoncées des différentes séquences de formation des différentes activités pour que l'étudiant puisse se positionner par rapport à l'ordre chronologique de déroulement de la formation au niveau de ou bien au cours de la formation n'hésitez jamais à interpeller les participants en annonçant systématiquement le démarrage des différentes activités le démarrage des différentes séquences de faire des feedbacks par rapport à ces séquences de corriger les travaux de suivre les apprenants de les solliciter de les motiver de les interpeller en cas d'absence totale de la plateforme tout ça c'est le rôle du tuteur à la fin de la formation vous devez envoyer un message de clôture de la formation en leur disant qu'ainsi s'achève la formation ou bien c'est la fin de la formation parce que les étudiants peuvent croire que la formation est encore ouverte donc là il faut leur lancer la date ou bien en leur disant tiens la formation s'achève à ce moment là donc voilà ce sont des informations d'ordre vraiment général parce que le tutorat c'est carrément une fonction à part à part de l'enseignement qui nécessite un savoir-faire qui nécessite des techniques qui nécessite une méthode de travail dont je vous invite à la découvrir lorsque vous allez passer évidemment par IFEF voilà donc ça c'est le document que j'ai voulu vous montrer donc pour aider pour vous aider en fait à comprendre comment vous allez procéder durant ces 4 semaines ou bien ces 3 semaines qui restent des questions est-ce que vous avez des questions un zoom oui qu'est-ce qu'il y a avec zoom madame je ne peux pas je ne peux pas vous dire zoom c'est bon ou pas personnellement je ne l'utilise pas j'utilise meet ou bien hangout je ne veux pas utiliser zoom je n'ai pas à vous conseiller à éviter ou non mais simplement moi je suis satisfait avec ce que j'ai comme meet ou bien comme hangout c'est largement suffisant pour moi donc ce n'est pas la peine d'aller chercher un autre outil qui a été plus ou moins critiqué ok voilà donc si vous n'avez pas de questions je vais arrêter l'enregistrement donc tout en restant ensemble donc tout en restant tout en restant